Messieurs comment ça va ? Ça va très très bien, ça va bien, chaud pour l'album qui arrive et tout, nouvelle aventure donc nouvelle énergie et tout. On va en parler en détail mais avant ça on va parler par un peu, on va commencer par l'inévitable, dire votre pause, vous avez été absent de la vie en tout cas médiatique pendant longtemps, c'est à dire les réseaux, vous n'avez pas sorti de musique etc. J'imagine que vous avez déjà expliqué là-dessus dans d'autres médias mais vous en parlez sur l'album, c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est qu'à un moment toi Oli tu dis que tu avais un peu, tu as perdu des abonnés, quelques abonnés, je crois que Flo aussi tu parles de la peur d'être oublié, comment vous avez vécu un peu ce truc là qui est particulier quand on est autant suivi que vous et qu'on a aussi été autant présent que vous à la fois en musique mais aussi sur YouTube, vous avez donné beaucoup de choses aujourd'hui. Donc comment vous avez vécu un peu cette période là ? Franchement beaucoup mieux que ce que j'imaginais. En fait dans ma tête, je sais pas si toi aussi Oli mais j'en avais fait une montagne de quitter les réseaux, de plus être présent et tout et franchement genre il y a eu les deux trois premiers jours où ça fait bizarre, t'as un peu une faux mot de dire il se passe plein de trucs et tout, au bout d'une semaine je m'en foutais total quoi. Après il y a eu un cas un peu à part aussi c'est que 15 jours après notre annonce de pause, enfin notre dernier concert à Toulouse au Zénith, il y a eu le Covid donc c'était confinement 15 jours après donc en fait c'est horrible à dire mais moi ça m'a, le Covid m'a aidé à être moins frustré parce que je voyais tout le monde à l'arrêt donc j'étais moins, je me sentais moins en décalage. Tu vois toute la France à la maison. C'est pas genre t'es en pause et il y a plein de festivals qui se passent, des concerts, des invités. Et là c'est vrai que ça nous aurait démangé quoi mais là bon. Vous avez pas loupé grand chose ? Non c'est pour ça qu'on dit ça dans la chambre mais j'ai rien raté. Non c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose au final quoi. Est-ce que les gens vous vous oublient ? Est-ce que vous avez en tout cas eu cette peur-là ou ce sentiment-là à un moment ? Moi au moment où je clique et je mets en ligne le premier clip là, sacré bordel, je me chie dessus quand même. Parce que moi je me souviens on avait des discussions avec des potes artistes à nous, il y en a certains qui nous disaient vraiment tu le voyais avec un regard d'ami, ne faites pas ça les gars, ne faites pas ça. Surtout de notre ère et tout, si vous partez deux ans vous êtes morts, vous êtes morts. Et c'est des gens qui tiennent à toi qui te le disent et toi t'es là en mode oh merde. Des mecs qui ont des grosses carrières. Peut-être que je fais de la merde. Mais au final je pense que c'était même bénéfique parce que contrairement à d'autres artistes, on a été surtout là les dernières années surexposés tu vois. Même moi je m'en rends compte aujourd'hui quand je fais le truc, on n'était pas obligé d'en faire autant. On aurait pu faire trois fois moins que ça aurait été déjà énorme quoi. Mais on était tellement exposés que je pense ça a même fait du bien aux gens et même peut-être à notre public de se rappeler pourquoi ils nous aimaient et de recréer un peu le manque aussi tu vois. Humainement c'était une prise de recul et du coup ça s'est retranscrit artistiquement où on n'a jamais autant fait de musique en vrai de vrai que depuis qu'on était retiré en fait. Ça paraît fou mais on était devenu un peu des entrepreneurs entournés donc tu fais de la musique mais des morceaux que tu connais depuis des années. Bien sûr on n'était pas retourné en studio au final sur les deux dernières années on était quasiment retourné en studio quoi. Et pourquoi au début vous avez autant ressenti le besoin de couper justement ? Qu'est-ce qui vous a animé ? Je crois que c'est plus toi que... Ouais parce que j'avais vu des moments où toi tu disais que ça te faisait un peu plus peur en fait. Ouais dans le docu Netflix on avait parlé de ça. Il y a deux choses la première c'est de un j'étais KO. J'étais KO on avait franchement on a tout fait on faisait des trucs tout le temps j'en pouvais plus et de deux c'était stratégique. Je pense qu'au bout d'un moment j'avais pas envie que Big Flo Oli saoule tu vois. Je pense qu'on nous a beaucoup vus et il y avait même des potes à moi qui commençaient à faire des blagues sur ça et je me suis dit c'est peut-être une petite sonnette d'alarme en mode je vous vois plus que ma mère. Tu vois c'est sympa de base mais ça veut quand même dire un truc tu dis peut-être qu'on force un peu. Et puis il y avait aussi le défi artistique de on arrivait quand même une petite carrière premier album en 2015 enfin même premier EP en 2014 et on sentait aussi qu'on avait besoin de se renouveler de tout couper de tenter d'autres choses dans les sonorités d'essayer d'autres trucs dans l'écriture et tout et tu peux pas le faire avec une carrière en plein feu tu vois impossible. Et tu veux un autre truc si je suis 100% honnête j'aime bien le côté retour je trouve ça hyper intéressant à bosser en tant qu'artiste il y a un côté tu vois le retour dans les films le super héros le truc comme ça ça c'est un truc que j'aime bien j'aime bien travailler et même moi en tant que consommateur de musique j'adore les retours un retour ouais tu vois je te dis il va revenir différent quelle idée il va avoir et tout là on attendait le retour de l'homme pal qui est sorti il y a pas longtemps j'ai grave kiffé Wati j'ai grave kiffé la prod tu sens qu'il a tenté des nouveaux trucs c'est un peu différent et j'ai kiffé tu vois. Ma vrai rêve c'est quand Aurel il est revenu sur le deuxième album qu'on attendait il avait fait un site avec un décompte j'étais comme un fou et tu arrives et tu le vois masqué et tout tu prends des claques en fait les claques d'un retour c'est tu tu l'as qu'une fois ben au bout de plusieurs années quand tu reviens quoi très bien dans l'intro vous dites à un moment que vous êtes insulté ah mais attends c'est à dire que tu as écouté l'album là parce qu'il est très haut tu as cru qu'il n'a pas écouté ah merde je viens de réaliser là je viens de réaliser j'essaye de faire mon travail parfois ça m'arrive dans l'intro vous dites à un moment que vous êtes insulté même détesté ouais est-ce que ça arrivait justement à ce moment-là justement pendant cette pause ou est-ce qu'il a fallu peut-être aussi vous retrouver parce que moi je comme vous dites vous avez été surexposé et du coup on vous a toujours vu tous les deux ouais alors vous avez sûrement votre vie individuelle mais en tout cas c'est comme ça je pense que le public les médias vous ont vu là j'imagine que ça aussi était peut-être le moyen aussi de de prendre un peu votre la tangente votre vie est-ce que ça a été compliqué de de se retrouver de même si vous êtes frère et que du coup vous le dites il y a un truc qui fait que vous pourrez jamais vraiment vous désunir mais est-ce qu'à un moment c'était peut-être l'alchimie elle était peut-être un peu plus compliquée à retrouver quand vous décidez de faire ça écoute oui déjà on a on a pu vivre nos vies de notre côté parce que c'est vrai qu'on nous associe toujours ben ensemble c'est logique moi quand on me croise dans la rue mais des fois ça n'a aucun sens tu sais je suis dans un resto et les gens ils me disent et alors il est où ton frère même des gens qui me demandent sérieusement est-ce qu'on vit ensemble c'est à dire que les gens ils arrivent pas à nous séparer donc ça 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 fait un peu de bien et aussi un truc qu'on a réalisé c'est qu'on est de plus en plus différent que ce soit sur nos goûts musicaux c'est ce que je dis après je dis des différents avec flo j'ai mis du temps à l'accepter on s'est insulté presque détesté trop de fierté pour revenir sur nos fautes il ya eu beaucoup de moments de tension si je pense que c'était lié à à trop plein aussi de de tournées trop plein de d'exposition et tout il ya eu des vrais moments de tension qu'on a appris à régler on a on a appris à à discuter à débunker certaines certains nœuds etc mais pour moi il ya eu des moments très dur sur la différence c'est vrai que c'est difficile d'accepter qu'au final tu sais parce que quand je crois que quand on était plus jeune j'étais le grand frère et au lit suivait juste tu vois et puis c'est affirmé en grandissant je peut-être que les frères se reconnaît trop dans ça et ça fait bizarre quand tu aimes un truc de voir le petit frère qui suit pas qui capte pas mais attends tu comprends pas etc et on a appris qu'au final c'était aussi nos petits univers de notre côté qu'on avait le droit de pas être tout le temps d'accord surtout même sur certaines valeurs certaines visions de la vie il y a eu des trucs on était pas d'accord vision parfois de l'argent moi c'est des trucs où ça a été vous en parlez d'ailleurs de ça nous a fait du bien aussi c'est c'est pour ça que je suis content que tu es démarré par cette question là parce que ça nous a fait du bien d'enlever ce truc là c'est à dire de d'y mettre l'authenticité la sincérité en début d'album on en parle d'un bon élève aussi avec solar et de d'être 100% sincère j'avais plus envie forcément de jouer la carte les deux frères toujours ensemble et tout alors qu'il ya eu des moments où on est différent c'est le cas dans toutes les familles c'est juste que vous comme vous incarnez une image un peu de relation parfaite mais du coup je suis content moi que tu parles de bon élève parce que ouais en fait pour moi c'est un morceau un peu symbolique de l'album mais parce que je trouve que vous c'est sûrement l'album ou en tout cas vous êtes sûrement le plus sincère vous êtes aussi le plus âgé forcément donc vous posez beaucoup de questions ouais un moment tu dis qu'à 30 ans t'es peut-être trouvée en tout cas donc c'est quand même il ya des on voit que voilà vous êtes on vous a vu gamin en fait là vous êtes clairement adultes en fait il ya aussi ce truc là d'avoir de vous avoir vu grandi en étant célèbre etc donc ça c'est quand même quelque chose qui est particulier déjà pour vous j'imagine la vie aussi pour le public c'est rare en plus et dans bon élève par exemple mais c'est pas le seul moment sur l'album en fait vous vous dites justement enfin moi c'est comme ça que je le prends que bah un moment c'est fatigant d'incarner un peu ce truc de bon élève de mec parce que vous n'êtes pas parfait c'est comme tout le monde vous n'êtes pas irréprochable parfois vous avez des démons des défauts et ça c'est j'ai l'impression que c'est aussi un message important de l'album de vous nous aimez on essaye d'être sincère mais ben parfois c'est épuisant c'est le truc de toujours devoir être parfait en fait oui en plus c'est pas un truc que nous on a en fait on s'est retrouvé piégé par nous mêmes dans ça quoi tu vois c'était pas un truc on s'est dit on s'était même pas dit à un moment donné voilà dans notre strat nous on sera les mecs parfaits les mecs gentils oui les mecs gentils peut-être mais c'est comme ça qu'on vous a caricaturé tu vois parfois mais les mecs parfaits on s'est pas dit ça tu vois et là au bout d'un moment tu vois nous mêmes on s'est retrouvé dans un truc où tu vois le moindre truc on faisait attention c'est peut-être un peu trop auto censuré et au final on s'est peut-être fait du mal à l'un et l'autre parce que parce que tu vois moi j'aime bien faire des blagues potash j'aime bien être un peu flex je suis un peu j'aime bien ces blagues là Oli m'empêche un peu Oli lui il est plutôt c'est un le bagarreur il aime quand ça clash lui il aimerait que et on s'est beaucoup bridé l'un l'autre et on fermait on fermait et là on a un peu plus ouvert c'est pas non plus la grande la grande fiesta mais on a un peu plus un peu plus ouverts sur sur toutes ces questions là et puis on trouvait ça drôle et symbolique d'inviter solar sur un morceau comme ça parce qu'en discutant avec lui c'est devenu vraiment un ami comme un grand frère depuis des années et en discutant avec lui on a appris ce que je savais pas pour moi c'est juste une légende du rap il m'a dit qu'il a vraiment souffert aussi lui de cette image là de rap un peu variété très exposé dans des médias hors rap et que et qu'il a souffert de cette image là donc ça m'a rassuré dans un certain sens peut-être par il est passé par là avant vous voilà par égocentrie je me suis dit ah peut-être que le temps fait aussi les choses et que et que les choses se détendent avec le la vision que les gens de nous etc donc on trouvait ça cool et ouais encore une fois un exercice d'authenticité de sincérité de de parler de tout moi je parle même de mon côté humble et je dis je porte mon humilité comme un bling bling j'ai essayé vraiment de retranscrire ce qu'on avait au fond de la tête tu vois moi un jour qui m'a choqué c'est le tu sais quand il y a eu le ceux qui ont vu le buzz sur twitch où moi j'insultais les viewers et tout pour rigoler ça ça fait vraiment partie de mes blagues au quotidien et tous mes amis proches savent que quand Flo il a une soirée il va enchaîner les vannes etc Flo est comme ça dans la vie tu vois et en fait j'étais choqué je me suis dit il y a quand même un problème pour que ça fasse autant une émulsion que les gens disent waouh je me suis dit peut-être que je montre pas assez au final qui je suis vraiment parce que ça ça fait vraiment 100% partie de moi quoi pour nous non parce qu'on est en famille tu sais nos amis d'enfance les artistes qu'on connaît mais les gens étaient choqués d'entendre des insultes dans la bouche de fond genre comme si je disais même pas un gros mot dans ma vie genre tu vois je me suis dit c'est peut-être tu vois peut-être qu'on a on peut lâcher un petit peu en termes en images publiques tu vois ça m'a grave fait réfléchir ça pour moi le morceau bon élève il est aussi indissociable du morceau booba en fait oui exactement il y a vous parlez de booba comme ce fameux morceau voilà il incarne quelque chose depuis toujours enfin depuis qu'il est là et comme si finalement lui pouvait se permettre des choses que vous vous ne pouvez pas encore mais que plein de gens ne peuvent pas permettre d'ailleurs ça me fait plaisir t'as compris le sens profond du sens booba oui c'est drôle d'allier l'image de big frowley je parle de nous à troisième personne mais de big frowley et qui veulent faire comme lui comme booba parce que souvent les gens nous ont mis en face comme deux entités totalement différentes et on trouvait ça drôle au delà du second degré et du côté lourd de la prod etc d'assumer ce truc là et de dire ben non nous aussi on peut rêver de ça nous aussi on a envie de ça on peut avoir même des points communs dans la rage dans les rêves dans le côté qui divise aussi on a ressenti ça beaucoup je pense aussi que c'est propre à chaque être humain t'as toujours envie d'être un peu ce que t'es pas au final je pense que parfois il y a des rappeurs hyper street qui aimeraient être big frowley se dire putain j'aimerais bien que mes parents puissent écouter mes morceaux etc et moi des fois je suis sur le côté de scène je vois un gazo j'ai envie d'en être tu vois donc je pense que on a toujours envie d'être un peu ce qu'on est pas quoi il y a pas eu un truc de vous deux en plus non ? oui sur scène c'est devenu un poteau je peux le dire franchement c'est devenu un bon poteau on a fait des soirées avec lui à son studio mon gars mais ça c'est aussi un truc je me souviens nous c'était pareil pendant le confinement sur instagram Oli et il y avait aussi un truc toi c'était important pour toi j'avais l'impression de le préciser c'est que vous vous êtes jamais senti comme genre les gens mal aimés du rap parce qu'en fait vous avez été invité par Jul sur son album bref on veut dire là sur votre album il y a plein de gens du rap et pas que mais c'était aussi important pour vous de dire ben en fait nous on s'entend bien avec les gens du rap quoi contrairement à ce qu'une partie peut-être du public peut penser c'est ça qu'on voulait dire parce que souvent on a eu l'impression que le public rap pensait que les rappeurs nous détestaient parce que pour le coup il y a eu des pics il y a eu 2-3 pics mais pas forcément plus que d'autres rappeurs et du coup on a toujours été étonné et c'est pour ça là par exemple on avait été invité par Jul au Vélodrome on a passé du temps avec lui etc à chaque fois qu'on met une photo un truc les gens ils font quoi what mais en fait on s'entend depuis des années il y en a avec qui on a grandi ou même Valde tu vois tout le monde je crois qu'à un moment donné tout le monde pensait qu'il y avait genre une anonymosité de fou ou que lui nous considérait comme les dernières des merdes je crois que ça n'a jamais été le cas il a fait une phrase un peu sur France 3 on avait répondu mais c'était plutôt en mode rigolade en plus il avait coupé la suite parce qu'à la fin oui dans le même ils disent pas à la fin il fait un gros bisou à Big Flow Lee etc et puis bon ça fait partie de son perso aussi et en fait le gars on est très potes avec lui tu vois mais c'est vrai que ce que t'as dit c'est juste en fait on avait les rappeurs globalement il n'y a jamais eu de soucis mais c'est vrai que c'est une partie du public rac qui croit que les rappeurs nous haient de tout notre coeur et c'est pas vrai tu vois même qu'à l'âge criminel je trouve ça un peu ridicule de citer oui oui bien sûr il y a eu toujours des mais ils nous aiment bien non mais les cités nous font comprendre à quel point en fait c'est là depuis longtemps c'est ça que je veux dire oui c'est juste et on a toujours tu sais on est des passionnés on est des passionnés de rap mine de rien on a commencé avec les rap contenders les freestyles c'était l'époque où on faisait plein de scènes avec les 995 tu sais on est ce cuvé là du rap le retour du rap boom bap un peu on revient de là de base ça veut pas forcément dire tu vois on va pas se mentir qu'un calache ou un gazo ils mettent dommage à fond dans la bagnole oui c'est sûr tu vois mais c'est pas parce que t'écoutes pas à fond un artiste que tu peux pas respecter la carrière et kiffer quoi ouais de ouf justement vous avez cité Val il y a un morceau avec Val sur album d'ailleurs le casting d'invité est complètement improbable oui c'est vraiment c'est n'importe quoi la liste aléatoire sur Apple Music c'est n'importe quoi mais ce morceau avec Val il est une chambée drôle et aussi vous assumez aussi un truc pareil que vous avez toujours dit mais un peu le côté fan c'est à dire qu'en fait on est des étudiants de ce rap là on est des fans de ce rap là et puis aujourd'hui on est des rappeurs professionnels parce que tant mieux ça a marché vous assumez vraiment ce truc là en fait tu vois un truc que vous avez toujours en fait un peu revendiqué mais là vous vous y consacrez un morceau genre on est des fans de rap avant d'être des rappeurs en fait ça vient d'un délire avec Val où moi je suis très fan quand même de toute sa carrière et je faisais que lui écrire par message en tant que fan je pense que en tant que fan on avait fait toute une expression sur le en tant que fan du coup Val avait changé le nom de notre groupe Whatsapp en marquant en tant que fan après la session studio alors on n'avait même pas encore fait le morceau non c'est vrai et au final on s'est dit ça serait un thème ça serait un thème parfait mais oui comme tu dis Oli tu m'as dit un truc la dernière fois sur moi qui est vrai je suis fan des rappeurs moi j'adore les rappeurs j'adore l'ambiance rap j'adore toutes les nouveautés qui sortent etc je suis très au jus de tout ce qu'il fait et parfois ouais ça m'arrive d'être impressionné devant un mec qui fait 20 000 vues et qui n'est pas connu entre guillemets mais parce que je kiffe ce qu'il fait et parfois même ils sont étonnés les mecs ils disent je pensais même pas que tu connaissais mes sons je crois que ça c'est un truc de Toulousain en fait et de province ça c'était la différence qu'on arrivait à Paris où nous on arrivait aux soirées je me souviens à l'époque des soirées Adidas des trucs on était invités au tout début tu vois en 2015 et nous on disait il y a un rappeur là-bas viens on va le voir et je voyais les gens tout le monde traumatisés un peu bizarre parce que nous on était là on peut faire une photo ça va être plaisir et tout alors que en vrai de vrai toi même tu connais les soirées maintenant ça s'est détendu ces dernières années dans le game mais c'est à celui qui connaîtra le moins quoi t'as sur le tien projet ah j'ai pas vu à celui qui connaîtra le moins on a tous les mêmes réseaux on a tous les mêmes et du coup là où je suis content c'est que j'ai l'impression que le game est en train de se détendre sur ça ça me fait penser aux Etats-Unis quand je vois qu'un gazo parce que tu vois toi avec Flo quand je vois des rappeurs qui citent d'autres rappeurs dans les morceaux avec des coeurs mec les rappeurs mettent des coeurs en story c'est quand même un autre game c'est vrai ils se donnent des soutiens entre eux bah Graturd a été un des premiers à incarner Graturd c'est ça il a fait un bien ouf il a fait un bien ouf ce mec à fond justement juste si on revient à ce côté passionné à un moment il y a un morceau c'est toi Flo tu cites DJ Premier Pete Rock Don Shoa KDD ce lycée Phil c'est dans le même couplet ça tu vois oui c'est vrai à peu près Camini Big up à Camini mais vous allez comprendre pourquoi je le cite pas mais c'est que des noms importants de l'histoire du rap etc et qui montre aussi peut-être un truc que toujours la même partie du public a oublié c'est que vous êtes vraiment des passionnés de ça moi je me suis dit aussi est-ce qu'il n'y a pas quand tu fais ça il y a sûrement aussi une partie de ton public et pas que la tienne et la vôtre mais même dans le public actuel qui connait pas forcément ses rêves est-ce qu'il y a une volonté un peu genre de éduquer entre guillemets modestement mais un peu il y a ce truc là aussi de toujours avoir un peu ce truc de transmission tu vois je crois que je le fais pas dans cette envie là je pense que ça fait partie de notre notre culture notre bagage et donc forcément parfois on le cite mais tu sais on a eu une discussion avec on fait que name drop mais on a eu une discussion avec Jazzy Bass la dernière fois c'est votre côté fan ça il faut que vous le dites mais oui il y a plus de name drop dans l'interview que dans le morceau de fan Jazzy m'a dit un truc intéressant il m'avait dit moi je vois il y aurait eu une autre carrière possible pour Big Fro Lee mais ça c'était ouf comme discussion qu'il avait un peu à la Griselda entre gros guillemets où on aurait pu faire que du boom bap que des trucs à l'ancienne il nous a dit quand il nous a vu arriver au début grosse doudoune noir et blanc New York on aurait pu en vrai choisir ça et de rester vraiment rapping faire que des bars tu vois parce que fut un temps je vais parler comme un vieux mais fut un temps on était que des freestylers on sortait des RC on balançait que des on rappait sur les des prods de Bustaflex on nous voyait sur scène avec des anciens au tout début ça c'est vraiment le tout début ouais mais c'est de là de nous venait quoi et tout a changé le jour d'un morceau qui a changé notre vie qui s'appelle Gangsta où à partir de là on est passé dans un un autre délire et après dommage alors là ça a été encore la deuxième partie mais c'est marrant que ça soit Flo qui cite ces refs là que t'as cité parce que Flo c'est le moins à l'ancienne des deux moi par exemple je suis à l'ancienne frérot c'est à dire tout ce qui est quiz avant l'année 2000 je suis trop bouillon c'est le gardien du temple Oli un peu ça ça a été un problème un peu à un moment donné justement on a dû apprendre dans notre duo parce que moi dès qu'il y a toi c'est plus qu'un riz de deux même dans des Flo c'est une cougar il est non mais voilà tu vois il aime dès que c'est jeune nouveau il est là mais mec des fois je lui dis arrête frérot moi je suis en train même là de commencer à aimer le DMV Flo et tout alors mais pour Oli ça c'est une hérésie c'est à dire que Oli me fait tu vas pas te faire des amis avec il me fait mais ils sont en avance et je dis ouais t'as vu c'est génial et il me dit mais non j'ai passé de moi non mais c'est marrant au final ça crée des débats aussi intéressants c'est deux auditeurs de rap différents ouais et du coup de rappeurs différents aussi c'est important et je pense que parfois les gens vont oublir ça en fait oublir vos particularités mais je pense dans le futur on va s'accorder plus de feats solo aussi tu vois moi par exemple j'ai fait des feats là qui vont sortir certainement avec des rappeurs un peu plus j'ai pas envie de les citer parce que j'ai peur que ce soit sorti encore un derground des trucs du milieu que j'adore moi et Flo je sais que tu t'accorderas d'autres morceaux etc ouais parce qu'avant le fait de toujours l'entité Big Flo Oli ça crée des frustrations qui desservaient Big Flo Oli au final donc là plus c'est un peu comme un couple je suis désolé l'analogie elle est bizarre mais plus on se laissera de liberté plus Big Flo Oli va durer au final il y a dans les feats il y a Russ aussi qui est venu dans sur l'album c'est pas la première fois que vous faites des feats avec un Karim t'as cité Busta non t'as cité Busta Flex on respecte les deux évidemment mais là il y a Russ qui est aussi qui est un artiste pour le coup c'est intéressant je trouve que vous l'ayez appeler parce qu'il a un peu ce truc là comme vous qui a une énorme fanbase qui est archi respectée parce que archi talentueux qui a des morceaux que genre tout le pays connait et qui a aussi subi pas mal de critiques à cause parfois de prise de position sur les réseaux à cause d'une sorte d'indépendance ça j'ai pas trop su pourquoi toi tu es plus spécialiste que moi parce qu'il a une discussion de motivation un peu machin un peu cliché un peu genre moi je suis boycotté par El Abel par les plateformes etc donc les gens m'aiment pas mais c'est pas grave je le fais sans eux tu vois il y a un peu ce truc là mais nous on a un peu ça aussi c'est pour ça tu vois non mais vous avez un peu dans quel moment enfin pourquoi vous l'avez invité justement parce qu'il y avait son discours aussi qui vous a ça je vais l'expliquer parce que c'est moi qui ai commencé ce truc là en fait moi j'ai découvert en 2015 ce gars là ok donc j'ai eu la chance il y a des artistes comme ça où j'ai eu la chance du pari je vais name drop encore mais je par exemple par exemple moi je parle j'ai beaucoup parlé à Rosalia ok sérieusement ouais de ouf incroyable c'est vraiment ou pas non mais frère je sais même pas si je peux tout raconter j'ai beaucoup parlé à Rosalia c'est la pop star numéro 1 pour moi aujourd'hui je te jure mais je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en fait ces artistes là je leur écrivais au tout début c'est à dire Rosalia je lui ai écrit elle avait 200 000 followers insta du coup c'est comme toi je suis sûr que tu parles des mecs sur internet parce qu'ils te soutiennent depuis avant est-ce que tu leur écrives dans une démarche de Paris en te disant ah si un joueur elle devient connu non j'en ai écrit parce que je kiffe et pour revenir à Ros je lui ai écrit en 2015 en disant frérot j'aime trop c'était à l'époque de avant même goodbye et tout ça ok et j'aime trop ta musique etc et on a commencé à discuter à chaque fois qu'il venait à Paris on se ratait mais il me disait je suis à Paris on s'envoyait des trucs il nous envoyait des vidéos devant le docu Netflix nous des vidéos sur son son ok il y a une vraie connexion on n'a pas payé déjà tu sais à quel point c'est rare avec des carry c'est rare parce que je t'avoue Busta Rhymes on avait lâché le chèque on l'a même pas rencontré on avait demandé un FaceTime avec lui il nous avait dit no 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 très très dur les carry et là Ros vraiment il l'a fait en mode fit à l'ancienne comme on dit donc ça fait plaisir ça me fait plaisir que tu remarques ce lien là parce que ça nous faisait kiffer aussi d'être avec un gars mainstream et quand même fan de rap et lui il est presque comme nous ça se voit que c'est incomplexé un peu donc il fait que des fois il lâche des barres de 40 minutes j'ai envie de lui dire frérot on a compris que tu t'es rapé mais vous le faites encore il y a un morceau ça va trop vite ça va beaucoup trop vite vous avez toujours quand même ce besoin de faire du fast flow de montrer votre technique aussi c'est un truc le fast flow je sais que c'est très très mal vu par une certaine catégorie du public rap c'est pas ce que je préfère en tant qu'auditeur mais quand même ça me régalera toujours c'est une démonstration mais même en tant qu'auditeur ça me régale toujours ça marche aussi beaucoup sur le public qui ne connait pas le rap il faut dire la vérité il y a ça aussi moi j'arrive devant des amis qui ne comptent pas de rap je fais ils font c'est ça qui est un peu énervant je pense pour le public qui connait bien les flows et tout pour le public rap mais pour le grand public je pense que c'est c'est une porte d'entrée oui c'est ça c'est ça que je dis qui peut énerver la catégorie de ceux qui connaissent vraiment les flows les placements t'as envie de dire oui bon il rap vite j'étais sur une île déserte à Madagascar avec un peuple ça s'appelle les Véso c'est pour Rendez-vous en Terre inconnue et ils m'ont demandé une démo parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le rap ils n'ont jamais entendu parler du rap et donc j'aurais fait un fast flow c'est le premier truc oui c'est le plus impressionnant parce qu'ils se disent et du coup ils m'imitaient tout le séjour ils faisaient tu vois ils m'imitaient comme ça c'est une porte d'entrée c'est une porte d'entrée un peu grand public à un moment c'est toi Flo qui dit c'est moi le cliché du rappeur conscient je veux plus qu'on me prenne pour un donneur de leçons tu dis ça un peu après on en a un petit peu on l'a un peu effleuré tout à l'heure mais à quel moment toi tu t'es dit justement que tu voulais peut-être un peu casser cette image c'est pas un autre mec mais tu vois on sent que t'as un peu ce besoin de se désengager là même de cette responsabilité qui est parfois un peu trop lourde d'être le rappeur conscient justement un peu de nuance dans ça peut-être parce que je ne suis pas tant que ça dans ma vie tu vois 100% conscient au final je ne suis pas aussi conscient que ce que mes textes disaient à l'époque et puis c'est aussi une manière de prendre une liberté c'est aussi une manière de prendre un peu une liberté tu vois j'ai fait péter une Rolex sans diamant je sais qu'Oli déteste mais moi c'était un rêve de gamin et du coup à un moment donné j'étais un peu filmé ma tête les gars filmé zoomé sur ma tête mais j'étais un peu entre c'est quoi que tu détestes excuse-moi parce que c'est quand c'est valeur moi j'aime pas les trucs ostentatoires moi ça me gêne mais là tu veux que tu me lanches sur ça frère t'as raison on part en mode deep les gars moi ça me fait chier parce que c'est des grosses discutes frère ça parce que je trouve que c'est des raccourcis je vais loin mais c'est des raccourcis humains pour lesquels on peut se passer on sait qu'il peut le faire pourquoi tu vois ce que je veux dire et moi ce qui me fait chier c'est le truc ostentatoire quand je sais qu'il y a des gens ils sont en galère etc mais bon moi c'est un problème que je dois régler entre moi et moi alors que moi je le vois comme un message d'espoir toi t'es carré c'est carré et je me dis moi j'étais un geek du CDI nul avec les meufs claqué au sol aujourd'hui je suis un monstre non pas du tout c'est pas ce que tu vis sur la même et aujourd'hui non tu vois et aujourd'hui j'ai envie de dire bah écoute tu peux aussi y arriver moi je le vois plus comme un truc du hey tu peux y arriver le truc de rappeur conscient c'est aussi une image un truc que nos textes nous ont donné et je pense ouais t'as dit le mot un peu liberté et tout dans cet album là on a voulu se défaire un peu bon c'est pas encore un énorme changement parce que ça reste nous mais on a voulu se défaire un peu de certaines étiquettes mais en vrai moi si tu veux je pourrais entre guillemets je pourrais prendre des prods qu'un riz comme j'aime et faire vraiment de la trappe même du dumb rap je pourrais et je kifferais mais par contre tu vois en tant qu'artiste ça c'est un truc que je n'ai pas envie de c'est pas ça que j'ai envie de faire et c'est pas un truc où je me l'interdis et je me fouette c'est vraiment ça c'est pas envie que j'ai envie de laisser et ça m'empêche pas d'aimer d'écouter parfois d'en faire même pour rigoler tu vois tu parlais du moment sur tweet justement que beaucoup de gens ont trouvé drôle et ceux qui ne connaissaient pas étaient en mode il est premier degré ou pas mais je me souviens de tweet à l'époque était en mode mais donner des prods drill à BigFo qui nous fasse un EP et qui se lâche complet il y avait eu des trucs comme ça en mode peut-être on veut le voir celui-là aussi tu vois je crois que les gens en fait c'est une décision qui est prise en connaissance de cause et qui est assumée et qui ne me rend pas malheureux parce que je pense parfois les gens peuvent s'imaginer que BigFo Lee on se met comme ça et on se fouette et on dit non c'est interdit c'est pas ça c'est pas ça que j'ai envie de laisser j'ai envie quand même qu'il y ait un message dans mes textes je sais qu'il y a beaucoup de et c'est chiant ce discours-là je le sais mais attention ce discours ne concerne que moi et moi je dis pas que c'est là peut-être tu vois où je je regrette dans notre carrière c'est qu'à l'époque quand on disait ça on laissait sous-entendre que c'était la seule voix exactement et peut-être que c'est là où on a mal parce que c'était même pas le cas nous en tant qu'auditeurs on était des grands fans de Booba et tout c'était pas ça qu'on voulait dire en fait c'est que nous on était comme ça nous moi je sais qu'il y a plein de jeunes qui m'écoutent et ça me met quand même mal à l'aise moi quand je dis des saloperies je suis quand même un peu mal à l'aise mais c'est moi en tant qu'artiste mais heureusement qu'il n'y a pas que du Bifoli sinon on se ferait chier vous êtes devenus adultes en étant des stars tu vois c'était quand même particulier en plus on vous a vraiment connu vous étiez gamins premier million de vues j'avais 14 ans voilà c'est fou c'est le rap contenders donc dans quelle mesure aussi c'est un moment compliqué et important de faire comprendre aux gens que vous changez c'est pour ça que l'album s'appelle les autres c'est nous aussi parce que je crois que plus en tout cas moi j'ai l'impression que plus j'ai grandi moins j'ai eu de certitudes alors que je pensais que ça serait l'inverse au début j'avais des trucs je pense qu'au final il n'y a pas plus réac entre guillemets qu'un ado parce que tu te construis en disant voilà le rap c'est comme ça ou alors moi dans la vie c'est ça tout le reste est nul et plus tu grandis plus tu te détends et tu rencontres des gens aussi qui pouvaient être soi-disant des mecs qui étaient aux antipodes de tout ce que t'aimes et au final tu t'entends bien et tu passes des bons délires parfois mieux que des gens de ton équipe et tu te dis ah merde ça me refait mettre en perspective tout ce que je pensais parfois tu peux être d'accord avec un gars que tu détestes tu écoutes une interview d'un gars que tu n'aimes pas trop et tu te dis putain mais il a raison de fou et ça remet tout un peu en perspective ça nuance tout en fait moi je te répondrais que je l'ai moins réfléchi et le temps a fait les choses aussi il y a eu depuis les rap contenders il y a eu quasiment 10 ans peu de 10 ans donc quand même ça a été progressif je en fait le fait qu'une partie du public ait grandi avec nous aussi c'est à dire que les questions des gens et les notes ont évolué ensemble les réponses de ces gens là ont aussi évolué avec nous donc c'est à dire c'est pas comme si c'est pas comme si on avait été dans un monde parallèle et qu'on était connu à 14 ans autre monde connu à 20 ans tu vois avec le même mot je vais loin là peut-être dans ce que je dis mais tu ne m'as pas suivi c'est pas grave je comprends suivez moi dans les commentaires je crois que je n'ai pas compris mais en gros ce que je veux dire c'est comme ça a été long en fait ça a été long en fait il y a eu des évolutions il y a eu des albums des tournées beaucoup d'interviews on a aussi changé de discours changé parfois de personnages donc ça a été moins réfléchi et c'est pas un truc que tu vois je n'y pense pas à ça ça ne me passe jamais par la tête l'album c'est votre quatrième album il est assez long en fait il y a beaucoup de morceaux pourquoi j'imagine parce que vous étiez inspiré que vous avez fait beaucoup de morceaux mais est-ce qu'avant vous vous êtes posé la question de est-ce qu'on vient avec un 15 titres est-ce qu'on est pur est-ce que ça a été compliqué pourquoi vous avez décidé peut-être que vous avez encore beaucoup plus de morceaux mais pourquoi finalement il ressemble à ça cet album là il est aussi dense c'est ma faute ça pour le coup ouais moi je répondrais en un c'était notre côté généreux aussi parce que ça faisait 3 ans mine de rien ça fait 3 ans qu'on n'a pas sorti d'album même 3 ans et quelques donc on avait envie de régaler nos fans régaler les gens qui nous écoutent et d'avoir quand même pas mal de morceaux moi en tant que fan je te le dis quand le mec j'attends un album depuis longtemps et qu'il me sort un 13 titres je le vis comme un manque de respect quoi à ce point là oui c'est à dire que moi je t'explique un album quand je suis fan c'est censé me tenir 3 mois quoi ouais mais est-ce que 13 meilleurs titres c'est pas mieux que tu vois je crois que t'es fan de Drake je crois oui un des plus grands fans de Drake les derniers albums de Drake parfois ils sont bien quand on est fan ils sont un peu long il est pas Dengo il est pas Dengo le dernier oui je préfère un album de Drake de 12 titres qui tue tu vois mais je préfère un fan d'un titre qui tue oui d'accord en fait même moi qui suis fan de Necfeu par exemple il a fait 36 sons ça me régale c'est à dire que je lance son album je sais que j'en ai pour 2 heures de régalade et voilà quoi moi je ferais jamais un 30 sons ou comme McGee qui avait fait 40 sons et tout ça par contre moi ça me convient pas en tant qu'artiste donc là en fait normalement on fait des 16 titres et là c'est juste qu'on a passé un an et demi à faire que du son donc on en a rajouté 4-5 vous êtes des artistes très connus et en même temps il y a toujours chez vous je pense cette espèce de proximité avec le public c'est à dire que il n'y a pas vraiment de distance comme il peut y avoir avec certains artistes tu vois qui communiquent beaucoup sur une fast life tu vois malgré les Rolex en diamant mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas je trouve que ça n'a pas écorné l'image de proximité que Flo peut avoir et que vous pouvez avoir tu vois et justement il y a un peu ce truc là à un moment je crois que c'est Flo toi qui dis ça qui dis pourquoi je suis pas un vrai artiste torturé habitué à ces histoires tragiques on peut parler d'autres choses mais j'ai l'impression en fait que parfois il y a un peu ce truc là mais en fait vous êtes des gens normaux qui êtes archi connus mais il y a un peu cette paradoxe qu'on n'est pas forcément d'ailleurs mais tu vois c'est pas forcé tu vois peut-être que certaines personnes peuvent le voir un peu très mystérieux je trouve ça mais méga stylé et je rêve d'être eux mais je n'y arrive pas c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste j'ai trop envie de dire attends je vais leur montrer j'ai trop envie de montrer de trucs en fait ça me demanderait un effort sur ma personnalité qui marcherait pas tu vois moi j'aime bien me montrer j'aime bien faire la fête j'aime bien faire des photos enfin quand il n'y en a pas trop trop non plus et j'aime bien montrer un peu ma vie et tout donc c'est vrai que ça ça aurait pas ça serait pas ça correspondrait pas voilà avec notre personnalité et oui on est des mecs normaux j'aime bien le truc de mecs normaux qui sont juste devenus connus c'est un truc que j'ai souvent en tête en vrai de vrai encore aujourd'hui avec le ça c'est hyper démago mais encore aujourd'hui j'hallucine tu vois j'ai encore ce truc là on s'est envoyé des textos hier tellement je parle je vois une psy et je parle de ça avec ma psy parce que j'hallucine encore aujourd'hui c'est pas devenu normal en fait je craque encore tu vois je reçois des audios de trucs il y a Soprano qui nous envoie un audio où il met ses enfants au lit en disant oui encore un aimer est-ce qu'on pourra faire la liste parce qu'on a des commentaires faites la liste s'il vous plaît il couche ses enfants en disant un big flow et au lit il fait une blague un peu comme ça mais c'est fou mec pour nous nous Sopra c'est on le connait en plus on n'arrive pas mais même les concerts même les concerts c'est un délire et à la fois je sors des fois des zenith je vois le parking je dis c'est une dinguerie et à la fois il faut dire aussi la vérité moi je vais plus dans les supermarchés je regarde plus trop la télé tu vas plus dans les supermarchés ? qu'est-ce que tu racontes ? absolument pas jamais mais tu fais tes courses là ? non à Arnaud Benz ? je commande en général sur Uber c'est juste que tu commandes non mais tu veux dire on n'est plus dans le quotidien aussi classique ouais 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 ah oui oui moi quand je recoisse quand je vois des amis où tu vois t'es pas au boulot donc t'as pas non plus une vie où t'es 100% dans la vie actuelle des gens ça serait mentir de te dire tu prends pas le métro parce que tu peux pas le prendre exact donc on est entre ces trucs on est à la fois des gars normaux et à la fois à la différence de je suis pas du tout dans le discours de Flo parce que moi ma vie a pas du tout changé à ce niveau là c'est pas faux toi c'est à dire que je prends à Toulouse mais tu peux pas le prendre le métro je prends le métro tu peux me voir à Toulouse je n'ai pas changé de vie non mais je te jure j'ai pas changé de vie à 0% même sans être comment dire ce serait même pas de la prétention mais est-ce que c'est pas parfois étouffant parce que j'imagine que les gens te voient te reconnaissent viennent te voir ce qui est agréable mais ce qui peut être étouffant au bout d'un moment quand il y en a trop moi j'ai une pathologie je pense où j'ai zéro les gens ne m'ont jamais embêté jamais jamais c'est pour ça que c'était dur pour un mec comme moi qui est plus parce que nous on est à l'inverse moi frérot je te jure que c'est pas joué des fois je devrais pas je me pose au milieu de la place de Toulouse sans casquette tu cherches la merde toi mais moi je kiffe je suis là je parle avec mes potes les gens qui viennent me parler je m'assois avec les gens je kiffe moi en fait c'est mon moyen c'est mon moyen de kiffer de rester sinon je deviens ouf si je suis dans une tour et que je sors des sons que ça cartonne et que je suis là en mode c'est aussi une manière c'est aussi une manière toi t'as un peu le syndrome de l'imposteur parfois qui est normal d'ailleurs quand à ton âge tu as réussi si tôt c'est aussi une manière de dire regardez les gens je vous rends je vous rends là on rentre dans le deep mais il y a aussi un petit côté comme ça c'est juste parce que en fait j'ai pas envie de changer de vie juste parce que je suis devenu connu mais parfois t'es obligé enfin peut-être pas peut-être que t'es en train de prouver que non si t'es pas en forme si t'es la flemme de faire des trucs si t'as pas envie de parler reste chez Watt si t'es connu ça c'est sûr qui nous a dit ça name drop moussé à Kim Zemda tu vois ce que je veux dire même toi regarde mais non t'as une notoriété en vrai de vrai oui oui mais pas la même que la vôtre donc moi je continue t'as fait des grosses vidéos oui oui ça arrive effectivement c'est vrai mais du coup je vais dire très honnêtement même moi à mon niveau parfois quand je suis avec oui oui quand je suis avec ma fille des fois on vient me voir prendre une photo des fois je le fais toujours parce que c'est la moindre des choses des fois c'est relou tu vois donc c'est pour ça que je dis ça là on est à un niveau qui est pas le tien mais tu sais la réponse aussi c'est que moi j'ai connu que ça c'est à dire que j'ai plus de souvenirs étaient en connus parce que tu sais de 0 à 10 tu te rappelles de rien et moi je faisais des photos à 14 ans déjà à partir de là frère ça fait 10 ans c'est une dinguerie j'ai plus de souvenirs de moi qui prends des photos que de moi qui en prends pas donc c'est normal c'est tu punchlines ça pour la garder pour la réédition peut-être non c'est vrai juste parce qu'on parlait de la famille il y a un morceau qui parle de ça c'est avec Leto et là aussi on est encore sur un feat improbable enfin improbable pas forcément d'ailleurs mais c'est quand même on peut le dire pas attendu on va dire voilà exactement moi je suis pas d'accord du mot improbable mais moi ce sont deux artistes tu vois ce que je veux dire non mais c'est pas attendu tu vois c'est pas le premier nom que tu vas citer dans la liste du prochain feat de Big Flo Lee ouais c'est vrai comment ça s'est fait ça avec Leto écoute moi j'ai pris la drill de plein fouet mais comme tu sais moi je suis moi je fais du jeunisme presque c'est mauvais presque c'est pas ça le rap parce que moi c'est un reproche qu'on me fait aussi mais moi pour moi genre moi pour moi le rap c'est la musique progressiste par excellence tu vois genre ça se renouvelle tout le temps c'est la force cette musique là mais effectivement quand tu commences à avoir 45 ans et que t'écoutes de la drill on va dire t'abuses mais à chaque fois qu'il y a eu un nouveau mouvement dans le rap ils ont eu raison mec exactement au final il y a jamais eu de truc où on est revenu en arrière globalement quand l'autotune est arrivé ça a été un scandale pour beaucoup tout ce qui est crank et tout vous êtes comment crank ? ça a été important oui c'est vrai elle nous a amené autre chose et donc moi j'ai pris la drill de plein fouet j'adore mais après tu vois la différence une différence entre moi et Oli moi je pense que je suis plus intéressé par le flow en tant qu'auditeur et Oli vraiment plus par le texte moi globalement je peux m'en foutre de ce qu'il racontait si le flow il m'entraîne vraiment et la drill elle a ce truc là et du coup je voulais absolument faire un sound drill faire un feat avec un gars drill et Leto fait partie des gars que j'adore ses cassages de rimes ses placements et tout en discuteur encore une fois c'était assez naturel on a pas mal discuté on s'envoyait des vidéos des trucs par message moi je suis le genre de gars qui écrit quand j'aime aux artistes alors parfois je peux me taper peut-être la honte mais j'écris putain mec ce dernier son est ouf tu vois et j'écris souvent et Leto je lui avais dit plusieurs fois et je lui ai demandé s'il était chaud de faire un feat et il a dit yes il est passé il avait un showcase à Toulouse il est passé au studio très très bonne ambiance il a posé ça c'est marrant aussi tu vois c'est pour ça les autres c'est nous c'est intéressant tellement différent de nous nous on est en mode on se met en mode ouais voilà on va dire ça on est posé et lui il a un côté de kiff où il vient juste la prod elle tourne il commence à faire un peu des flots des machins en une heure c'était plié il fait les voix tu dis tu veux la reprendre il dit non elle était bien c'est la première prise et t'es en mode notre manière de travailler c'est de l'instinct pur c'est du talent brut tu vois c'était ouf à voir et c'était ouf à vivre sincèrement merci beaucoup messieurs merci merci Mehdi merci beaucoup merci 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 rael merci Sous-titrage ST' 501